Postulat, journal de bord, nous sommes toujours le 17 février 2021. Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, réunis, on va parler de définition, mais surtout de... Avant de parler de définition, on va surtout parler de définir les définitions. Et pourquoi on pense que ça n'a pas de sens, ou plutôt pourquoi c'est une mauvaise question ? Alors avec Ju, on est d'accord tous les deux sur le fait que c'est bien quand on commence une discussion de commencer par définir les trucs dont on va parler. Et comme on commence une chaîne, on va commencer par définir des trucs. Parce qu'on va définir tous les mots qu'on va beaucoup utiliser sur cette chaîne. Et pour commencer, il faut commencer par le commencement, c'est-à-dire définir ce qu'est une définition. Alors du coup, c'est quoi une définition ? Et à quoi ça sert pour toi Ju ? C'est le bordel. C'est le bordel parce que tout est définissable. Et ça dépend du point de vue auquel tu veux le définir. Quand on veut définir quelque chose, ça devient vite problématique. Parce qu'en fonction du spectre dans lequel on va vouloir le dire, du contexte, etc. Un mot peut vouloir dire plusieurs choses. Oui, on constate très souvent que dans les conversations, on a l'impression de ne pas être d'accord. Alors qu'en fait, on ne parle juste pas du même sujet. Parce que le problème, c'est que les mots, ils peuvent avoir différentes définitions pour différentes personnes. Et donc, ce n'est pas parce qu'on est tous les deux en train de parler de la liberté que ça veut dire qu'on parle du même sujet. Parce que peut-être que ce que j'appelle liberté, ce n'est pas ce que tu appelles liberté. Et donc du coup, on va avoir l'impression d'avoir une conversation. Alors qu'en fait, on ne parle juste pas de la même chose, pas du même sujet. Donc c'est pour ça que c'est important pour nous de définir les choses. Et surtout, on est d'accord tous les deux sur le fait qu'il n'y a pas de moyen de juste dire aux gens, référez-vous à la vraie définition des mots. Parce que pour nous, il n'y a pas de vraie définition des mots. En fait, les définitions, c'est arbitraire. En fait, c'est juste des choses pratiques. Comme n'importe quel symbole, c'est un truc plus court. Et une évocation sur laquelle on s'est mis d'accord pour évoquer la même idée qui serait beaucoup plus longue à expliquer en détail. Voilà, on l'a réduit à un mot. Mais c'est une convention, en fait. Et il suffit de se mettre d'accord pour utiliser la même convention pour pouvoir avoir une conversation sur un sujet. C'est un point qu'on met en rattaché à des idées. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est capable d'avoir à peu près les mêmes idées, quelle que soit notre langue, quelle que soit notre façon d'aborder les choses. On peut avoir les mêmes idées de certaines choses. Et donc, du coup, c'est limitant de se dire que quand on utilise tel mot, il faut absolument que ce mot veuille dire telle chose. Et ça peut être hyper problématique. C'est pour ça aussi, alors ça c'est juste un petit conseil que moi je donne souvent aux gens, c'est d'essayer de prendre un petit peu de votre temps quand vous êtes avec un interlocuteur. Essayer de savoir si lui, il est bien en train de parler de la même chose que vous, vous avez dans votre tête. Parce que s'il faut, c'est juste le mot qui est différent et un mot qui peut être identique avec des idées qui vont être différentes derrière ou une même idée avec des mots différents. Donc du coup, des fois, prenez juste un petit peu de temps pour être certain que l'autre est bien en train de parler de la même chose que vous ou pense la même chose que vous. ça évite très souvent des très gros problèmes de conversation qu'il peut y avoir. C'est cool. J'appelle ça de l'écologie intellectuelle. Enfin, le terme n'est pas de moi. Je crois que c'est Albert Moukébert qui a parlé dans une vidéo. Et si vous adoptez cette façon de faire, vous vous rendrez compte aussi que c'est... En fait, si on va jusqu'au bout de l'idée que vraiment une définition, c'est juste une convention arbitraire, il y a plein de sujets d'engueulade qui n'ont pas lieu d'être en fait. Il y a plein de fois où, en fait, il n'y a pas besoin de se battre pour dire non, tu as tort, tel mot ne veut pas dire ça. Ça, c'est un truc. Normalement, sur cette chaîne, vous ne nous verrez pas avoir ce genre de débat avec Jus. Tu fais une prémonition ? On va juste des fois se demander ah mais attends, est-ce que vraiment on parle de la même chose ? Quelle est ta définition de tel mot ? Mais si la personne, si Jus dit moi, ma définition, c'est ça, je ne vais pas lui dire du coup, tu as tort. Non, je dis ah, ok, peut-être que... Ça sera juste mon mot. Voilà. Et donc, la seule chose qu'il faudra faire, c'est décider si pour la suite de la conversation, on utilise les définitions de Jus, les miennes ou un truc sur lequel on se met d'accord ensemble. Et voilà quoi. D'ailleurs, dans les prochaines vidéos, vous allez voir des cas où il va falloir choisir entre la définition de Jus ou la mienne. Mais ce sera un truc sur lequel on se mettra d'accord très gentiment. Parce que juste, voilà, on est d'accord sur le fait que les définitions, les mots n'ont pas de vraies définitions. Donc, il n'y a pas besoin de se battre là-dessus. Mais du coup, nous, l'avantage qu'on peut faire dans l'échange, en essayant de se reprendre l'un de l'autre, on peut le faire tous les deux parce qu'on est en direct. Mais la problématique, c'est que par rapport à un public, par rapport à des gens qui êtes en train de nous écouter chez vous confortablement, dans votre canapé ou votre lit, dans votre voiture, comme vous voulez, le problème, c'est qu'on ne peut pas savoir ce que vous, vous avez dans votre tête puisque, par définition, on tourne la chose avant. Donc, du coup, on va juste vous demander quand nous, on va définir les choses, on va essayer de les définir au mieux. Rassurez-vous, on ne va pas définir tous les mots, on ne va pas réécrire l'intégralité d'une langue. Mais en tout cas, quand on va parler de mots bien spécifiques comme le scepticisme, l'esprit critique, la science, le scientisme ou d'autres mots comme ça, du coup, nous, on vous donnera quelle est notre définition sur laquelle si moi, en tout cas, normalement, on devrait être d'accord. Et on va juste vous demander de faire l'effort... En tout cas, on fera en sorte de se mettre d'accord. Oui, voilà, on fera en sorte de se mettre d'accord. On vous demandera juste de faire l'effort d'essayer d'interpréter le mot tel que nous, on essaie de le définir au mieux. Donc, c'est pour ça que... Et si vous, vous avez une autre définition du mot, ce n'est pas grave. Mettez-la de côté. Vous savez juste qu'on n'est pas en train de parler de ce sujet-là. On est en train de parler du sujet que nous, on appelle avec ce mot-là. Donc, si ce n'est pas le même sujet, il n'y a pas de souci. Même si vous ne diriez pas la même chose à propos de ce mot, c'est parce que vous ne parlez pas de la même chose. Donc, ce n'est pas grave. Il n'y a pas de problème. Et effectivement, moi, c'est un truc que j'essaye de faire dans les conversations avec les gens. Même après mes vidéos, quand je discute avec les gens dans les commentaires et tout, s'il y a des gens qui me disent qu'ils ont l'air d'être beaucoup plus attachés que moi aux définitions, voire carrément de penser qu'il existe de vraies définitions, je ne bataille pas forcément. Je ne vais pas leur dire non, non, je veux que tu utilises les miennes. S'ils veulent utiliser les leurs, on utilise les leurs dans la conversation. Et donc, on espère que vous serez prêts à faire la même chose avec nous en regardant nos vidéos parce que du coup, comme le disait Jules, techniquement, ce n'est pas possible de faire l'inverse. Non, ça va être problématique. Pour moi, la technologie n'existe pas ou alors nous n'avons pas connaissance. Donc, si c'est le cas, marquez-le dans les commentaires. On travaillera les pistes. Mais pour le moment, nous, on n'a pas trouvé l'outil. Et quels critères on prend pour choisir une définition plutôt qu'une autre ? Pourquoi on en utilise une plutôt qu'une autre ? Les définitions étant arbitraires, là, nous, on explique chacun notre cheminement de pensée sur pourquoi on en est arrivé à choisir de définir tel mot comme ça. Moi, ce que je trouve intéressant de ce que tu viens de dire au niveau des définitions, c'est tout à l'heure, j'ai parlé d'écologie cérébrale sur le fait de ça. Bien sûr que ça marche aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que le fait d'avoir des définitions qui peuvent être communes, le fait d'avoir des communs, écologiquement, c'est un terme d'économie de ressources. C'est aussi hyper important. Si jamais il y a des mots dans l'antiquité qui ont pu être utilisés et que tu viens les retrouver dans tes livres de philosophie et que c'est tel vocabulaire pour pouvoir défendre telle idée, ça serait écologiquement lamentable d'essayer de recréer un mot à chaque fois juste pour pouvoir se le réapproprier ou essayer d'avoir des valeurs politiques. Et c'est là où c'est aussi intéressant dans les définitions et pourquoi c'est important de se poser la question de comment définir des définitions. C'est parce qu'en fait, il y a aussi des enjeux, des fois. Pourquoi telle personne va utiliser tel mot plutôt que tel autre ? Ou pourquoi ? Quel est l'objectif qui peut être caché sur le fait d'avoir changé telle définition par rapport à tel autre ? Et ça aussi, c'est intéressant. Et c'est presque des fois plus intéressant même que le pourquoi on vient appuyer tel mot. on pourrait très rapidement faire un glissement sur des formules de langages politiques qu'on peut utiliser à droite, à gauche. Comme sur, par exemple, un qui est en train d'arriver très à la mode en ce moment, y compris par des gens du gouvernement, sur l'islamo-gauchisme. Oh mon Dieu, on a réussi à associer un nouveau mot avec un autre. Et donc du coup, on va donner une définition par association sur la gauche. Et c'est pas bien parce qu'il pourrait être potentiellement trop proche de l'islam. Donc, les définitions, c'est important parce que des fois, il y a des valeurs politiques qui sont cachées derrière et le fait de les incorporer dans le langage, ça peut être intéressant. C'est aussi intéressant, ce genre de choses-là. Typiquement, en fait, pour moi, quand on choisit des définitions pour les mots, c'est parce que, en fait, on a un intérêt à vouloir parler du concept qu'on a associé à ce mot. En fait, si on a besoin de mots, c'est parce qu'on va en parler. Mais si je te fais, si je te dis que tel mot, ça veut dire, je sais pas, un spaghetti géant magique qui flotte dans l'espace, ça sera super légitime. On aura le droit de dire que c'est ça la définition de ce mot. Mais la conséquence derrière, c'est que c'est un mot qu'on n'utilisera jamais parce que personne n'a de raison de parler d'un spaghetti géant qui flotte dans l'espace. C'est relativement rare. Mais moi, j'appellerais ça un plein noir. C'est ça. C'est un plein noir. Et du coup, c'est un peu le souci. C'est-à-dire que, moi, je veux bien utiliser les définitions des autres gens. Mais par contre, s'ils me font définir les mots tels qu'ils les définissent eux et qu'il se trouve que tels qu'ils les définissent eux, c'est un sujet qui est totalement légitime mais qui ne m'intéressent pas moi. Je n'ai pas envie de parler de ce sujet-là. Juste, le mot, je ne vais jamais l'utiliser après. Du coup, c'est tout. Je vais te dire, OK, pour toi, ta définition de tel mot, c'est ça. Du coup, ça, ça ne m'intéresse pas comme sujet. Moi, je veux te parler de tel autre truc qu'on va appeler autrement si tu veux. On va lui donner un autre nom. Mais moi, c'est celui-là, le sujet dont je voulais parler. C'est ce truc-là. Je voulais plutôt parler de Pibourg plutôt que de Planourg parce que Pibourg, c'est quand même... Puis après, des fois, en plus, il y a des mots, ils sont beaux, mais on n'a pas forcément envie de définir le fond en arrière. Et donc, voilà, quand tu choisis des définitions, ça annonce les sujets que tu veux aborder. Et par exemple, tu disais l'islamo-gauchisme, donner un nom à ce concept, c'est en faire un sujet et c'est se dire qu'on va avoir des choses à dire là-dessus. Moi, je n'ai aucun problème avec le fait de dire que l'islamo-gauchisme, c'est l'alliance entre l'islamisme et le gauchisme qui se mélangent et qui se centraient de l'un l'autre pour transformer la société selon leur idéologie commune. Il n'y a aucun souci, on peut appeler ça comme ça. Mais juste, je me demande pourquoi des gens ont envie d'inventer un mot pour ce concept parce que moi, de mon côté, par contre, si c'est ça l'islamo-gauchisme, tout ce que j'ai à dire sur l'islamo-gauchisme, c'est que ça n'existe pas selon moi. En fait, c'est ok, c'est comme ça qu'on le définit, et bien ce truc-là, c'est un fantasme, ça n'existe pas pour moi. Donc du coup, j'aurais vite réglé la conversation en fait. Concernant le pourquoi de l'islamo-gauchisme, en fait, moi, ce qui m'intéresse derrière, c'est pourquoi il y a des gens qui ont essayé de construire ce mot-là. Et donc, du coup, là du coup, ça a une visée politique, c'est que le but, c'est d'essayer de décrédibiliser des gens qui sont à gauche en prenant des choses qui, dans l'air du temps, ne sont pas considérées comme étant très très bien. L'islamisme. Donc du coup, on fait une contraction sur les deux mots. Voir l'islam de court parce que l'avantage de l'islamo, c'est que tu ne sais pas si ça se finit en isme ou si c'est juste ça. Oui, mais ça, encore une fois, c'est un autre glissement dessus. Et le truc qui a de rigolo, c'est que, peut-être que je vous mettrai un encart avec le truc, c'était que c'était quelque chose qui était aussi utilisé dans les années 40. On appelait ça du judéo-maçonnique. Ou judéo-bolchevique aussi. Ou judéo-bolchevique, ça marchait aussi. Voilà. Ce genre d'appropriation. Donc du coup, le fait d'essayer de créer de nouvelles définitions avec des nouveaux mots, moi je trouve que c'est important parce que des fois, ça a des visées politiques, mais pas que politiques. Ça peut être dans des ordres de management, sur les open space, alors que c'est des bureaux ouverts, quoi. Et puis là, on donne des exemples négatifs. On donne des exemples négatifs, mais du coup, ça crée des nouveaux mots parce qu'on a un nouveau sujet dont on veut parler, ça a une utilité pour n'importe quel objectif politique. Ça peut être des objectifs politiques qu'on combat, mais ça peut être des objectifs politiques qu'on aime bien et qu'on défend. Nous, on va peut-être avoir besoin d'inventer des mots pour dire des trucs. Je l'ai déjà fait sur ma chaîne en plus, d'ailleurs. C'est vrai. Mais voilà, tout ça pour dire que les définitions, c'est fluctuant. Les définitions, ça n'a pas vraiment de sens. L'important, c'est de savoir les idées qui sont derrière et pourquoi elles sont utilisées et dans quel but elles sont utilisées. Du coup, sur les critères pour choisir un mot, il faut quand même souligner un truc, c'est que là, depuis tout à l'heure, on parle des définitions et on dit qu'on va définir chaque mot avant et tout, c'est faux. Je veux dire, là, on n'arrête pas de parler avec des mots qu'on n'a pas définis, définis. Genre, là, je dis arrête pas de parler. Tout ça, je ne les ai pas définis. En fait, c'est parce que la plupart du temps, pour la plupart des mots, il y a beaucoup moins d'enjeux que ça et donc, du coup, on peut se permettre de juste supposer que tout le monde connaît, utilise le même sens et que ce n'est pas trop grave si on ne s'attarde pas dessus. On va s'attarder sur les mots sur lesquels, évidemment, on pense qu'il y a plus d'enjeux. Et puis, du coup, le critère que j'utilise le plus souvent, en fait, pour choisir mes mots, c'est le sens courant. Là, tous les mots que j'utilise dans cette phrase que je suis en train de dire, c'est le sens courant qui est le principal critère pour choisir la définition. Après, il y a des fois où je considère que le sens courant est beaucoup trop flou ou alors est beaucoup trop polysémique. En fait, il y a plein de définitions qui cohabitent avec le même mot. Donc, dans ce cas-là, moi, je n'aime pas utiliser des mots sans savoir ce que je veux dire. Donc, je me dis qu'il faut que je fasse un choix. Et si je fais un choix, je m'intéresse à la définition de tout le monde, de la plupart des gens parce que j'aime bien être compris rapidement et facilement. Et puis, ce n'est pas possible de définir chaque mot avant de l'utiliser. Je m'intéresse aux définitions d'experts ou dans un domaine. Surtout, si j'ai envie de renvoyer les gens à ces travaux-là, autant utiliser les mêmes mots et vulgariser le sens que les experts donnent à ce mot-là. Et puis, je m'intéresse à essayer de voir par rapport à mes objectifs de ce que je veux dire, de quel mot j'ai besoin et puis à quel point c'est cohérent avec les autres définitions que j'ai données. Par exemple, la définition du mot haut vaut mieux qu'elle soit un petit peu cohérente avec les définitions du mot bas, par exemple. Parce que d'utiliser les deux ensemble. Donc, je n'ai volontairement pas choisi gauche et droite parce que ça, ce sera d'autres choses dont on parlera. Mon Dieu, mais ils disent. Donc voilà, il y a plein de critères pour choisir les définitions. Évidemment, ce n'est pas parce que les définitions sont arbitraires qu'on fait nos choix de définition arbitrairement. On a des objectifs, en fait. À chaque fois qu'on choisit les définitions, c'est une question de stratégie. On a des stratégies sur qu'est-ce qu'on espère que ça va produire comme effet d'utiliser plutôt telle définition que telle autre. Est-ce qu'on va être mieux compris ? Par qui ? De quelle façon ? Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire plus facilement ou dire plus difficilement ? Et voilà. Et donc, du coup, à chaque fois qu'on va vous exposer nos définitions, on va essayer de vous expliquer pourquoi on les a choisis et quelles stratégies on vise en utilisant ces définitions-là plutôt que d'autres. C'est pour ça que dans les formats, on essaiera de faire en sorte que si par exemple demain on doit faire une vidéo sur l'anthropocentrisme, je parle d'un truc comme ça, d'abord, on va essayer très certainement de faire une vidéo à part sur laquelle on parlera uniquement de l'anthropocentrisme ou de cacahuètes ou de ce que vous voulez, n'importe quel mot. On essaiera de faire en sorte que les définitions soient toujours en dehors de vidéos qui peuvent être potentiellement plus longues ou plus courtes où on part un petit peu dans tous les sens. On essaiera vraiment de faire en sorte d'avoir une espèce de glossaire qui définira quelles sont nos définitions que l'on va utiliser assez fréquemment dans d'autres vidéos. Et puis, de les faire avant du coup. Ah oui, forcément. Avant de dire si l'anthropocentrisme c'est bien ou mal, par exemple, on va dire ce qu'on appelle l'anthropocentrisme. Ça me semble une bonne hygiène de discussion. Il y a des fois où les définitions ça va être très long et il y a des fois où les définitions ça peut être des vidéos qui vont être relativement courtes mais ça nous semble important qu'il y ait ce postulat qui soit acté et que vous puissiez comprendre notre démarche et pourquoi des fois il y aura des vidéos qui seront plus longues des fois il y a des vidéos qui seront plus courtes. On y reviendra certainement dans une autre vidéo sur la longueur des vidéos. Ça pourrait faire une vidéo à elle seule. On trouvera un gimmick de fin. Chopper vous salue. Ciao ! Sous-titrage ST' 501